Musique De retour sur le plateau de 1TV Service, et là c'est l'heure de parler jardin créole. Oui, nos fruits, nos légumes, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au trésor de nos jardins. Alors comment en savoir plus ? J'ai invité une invitée exceptionnelle, Marianette Catalan, présidente de l'association L3PG. Bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va, bonsoir. Bien installée ? Bien installée et heureuse d'être dans vos studios pour vous expliquer qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons faire. Alors comme d'habitude, vous connaissez le principe, prenez un cahier, prenez un stylo, parce qu'il y aura énormément de choses à noter. Je sais que vous êtes fan de tout ce qui est local, manger local, jardin créole, plantes médicinales. Et elle est là pour ça, pour vous expliquer tout ça. En plus, elle est arrivée avec ma couleur préférée, c'est le rouge. Le rouge. C'est la couleur ? De la goseille. Et c'est la saison, en ce moment, c'est le fruit Ouah. C'est le fruit Ouah, oui, exactement. Donc c'est ma saison favorite, franchement, parce que j'adore le jus de goseille. Honnêtement, ça fait-tu bien ? Justement, quels sont les bienfaits de ce fruit ? Eh bien, c'est un tonifiant, un antioxydant, et ça draine bien le corps, et on ne peut qu'être content en consommant la goseille. Donc on peut consommer la goseille en jus, en confiture, et aussi dans les mets. La goseille blanche, par exemple, on en met dans la viande, le poisson, le poulet, et ça donne un goût acidulé, comme le citron. Et justement, quand on utilise la goseille blanche, il ne faut pas utiliser du citron en même temps. Ah, je n'ai pas mon cahier. Heureusement qu'on a enregistré l'émission, je pourrais regarder le replay un petit peu comme vous, pour pouvoir mettre tout ça. C'est excellent, ça. Donc on met une poignée de goseille blanche dans les sauces, et on a le même goût qu'avec le citron. Et pour boire le jus de groseille, est-ce qu'il y a une heure particulière, par exemple le matin, à jeun, ou plus à midi, après le repas, ou avant d'aller se coucher ? On peut en boire le matin, donc c'est tonique, ça réveille, et l'après-midi, si on reçoit du monde, on peut en boire aussi. Et par contre, le soir, je conseille de prendre en tisane, c'est-à-dire comme on met sa théière, on fait une tisane, et ça aide à la digestion avant d'aller dormir. Voilà, ne dites pas qu'on ne vous a jamais rien donné. Alors, L3PG, quel est le but et la mission de cette association, et surtout quel âge avez-vous ? Vous êtes très jeune. Oui, tout à fait, on est très jeune, on a un an d'existence, donc là, on démarre, c'est notre première manifestation en tant qu'association. Donc, on souhaite la réussir pour pouvoir la pérenniser. Et on a créé L3PG, c'est un groupe de personnes de 96 ans à 22 ans qui se sont réunies. Nous sommes à peu près 18, et on peut encore accueillir d'autres adhérents s'ils veulent. Donc, à partir d'aujourd'hui, ceux qui veulent nous rejoindre, nous serons heureux de les accueillir avec nous. Ah oui, ne vous inquiétez pas, vous connaissez déjà le principe de l'émission. À la fin de l'émission, on vous donne toutes les adresses, les réseaux sociaux, vous pourrez rejoindre L3PG. Bien entendu, vous avez entendu, vous avez parlé d'une journée. Donc, forcément, la journée du dimanche 8, c'est une journée spéciale autour du jardin créole, du manger local. Première petite question avant de détailler bien comme il faut cette journée. On a l'impression que ça revient de plus en plus, justement, l'intérêt pour les Guadeloupéens, pour justement notre jardin créole, nos plantes médicinales. Comment expliquez-vous ça ? Eh bien, moi, je suis très heureuse que les gens aient un regain d'intérêt pour le jardin créole. Moi, j'ai été élevée dans le jardin créole avec ma grand-mère, et d'où l'intérêt, j'ai fait des études agricoles. Je suis toujours dans le monde agricole, et je suis fière d'être dans le monde agricole. Même avec ces difficultés, je suis contente d'être dans l'agriculture. Et je vais donner une petite anecdote. Je vivais avec ma grand-mère qui avait un jardin créole, qui avait des voisins, qui avaient des jardins créoles. Ils cultivaient, on ne vendait pas, on s'échangeait les produits du jardin créole. J'ai connu cette vie-là. Exactement. Et je suis nostalgique quand j'entends qu'on revient vers le jardin créole. Et c'est comme ça qu'on devrait vivre. Là, maintenant, tout le monde parle de la régionalisation. En France, ceux qui sont dans les campagnes, moi, ceux qui sont autour d'eux. Pourquoi nous, on délaisserait notre jardin créole ? Et dans le jardin créole, on trouve tout. C'est une cohabitation de plantes. Et des plantes qui... Il y a des plantes qui protègent, il y a des plantes qui soignent. On a des plantes qu'on peut manger. Et toutes ces plantes-là peuvent cohabiter ensemble. Et on chacune un rôle dans le jardin. Par exemple, quand on entoure nos parents et leur jardin de poids de bois, pourquoi ? Eh bien, c'est pour entretenir la bordure du jardin. Parce que sous le poids de bois, l'herbe ne pousse pas. Donc, on n'a pas besoin d'arracher de l'herbe à l'extérieur parce qu'on a déjà bien à faire à l'intérieur du jardin. Excellent, vous avez vu ? La nostalgie, elle revient. Après cette émission, vous n'irez plus au supermarché et vous n'irez plus aux pharmacies. Parce que, hey, antibiotiques, ce n'est pas automatique. Alors, justement, journée du 8, où on va parler de tout. Ça va se passer, justement, près du Vélodrome, sur le parking du Vélodrome. Rappelez-vous, est-ce que c'est gratuit ? Tout le monde peut venir ? C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Tout le monde peut venir. Et en plus, on va entrer dans le détail après. On va entrer dans le détail. Maintenant, je vais juste donner une petite indication de les spectateurs. Donc, c'est gratuit. 8 Vélodrome, vous pouvez parler, donc, de plantes médicinales, de plantes que vous pouvez faire pousser vous-même pour manger, pour déguster, pour assaisonner. Mais là, je vais laisser la présidente, bien entendu, donner le planning parce qu'il y a pas mal d'activités. C'est de 9h à 17h ? De 9h à 17h. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais donner la définition du L3PG. Allez-y. Donc, le L3PG, c'est lié en âge pour la promotion des produits pays Guadal. Ok. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans nos jardins, que nous produisons en Guadeloupe. Donc, on aura des produits frais du jardin et des produits transformés à partir de ces produits du jardin. D'accord. Donc, on aura des agriculteurs, des agro-transformateurs et aussi des artisans. D'accord. Donc, ils vont nous rejoindre parce qu'il y aura de la vanierie, il y aura ceux qui travaillent bien les graines de chez nous, les graines locales, et des dames qui savent découper leur tissu pour produire des costumes de chez nous. Oh ! Ah ouais, ça sera du local. Voilà, du local 100%. 100%. Et est-ce qu'on pourra justement, donc on pourra dans ce cas échanger avec les agro-transformateurs, ils pourront nous donner deux, trois petites astuces pour faire pousser chez nous. Est-ce que c'est facile à faire un jardin chez soi ? C'est-à-dire que souvent on se dit non, mais je n'ai peut-être pas la main verte si je plante ceci, si je plante ça, ça ne va pas pousser. Est-ce que tout le monde en Guadeloupe peut faire pousser ses fruits, ses légumes et ses plantes médicinales ? Oui. La première recette, il faut aimer ce qu'on fait. À partir du moment qu'on y met son cœur, on réussit. Ah ! Et dans tout. Et dans tout. Voilà. Quel beau mot. Donc si on décide de faire un jardin, on met l'énergie qu'il faut et l'amour qu'il faut avec, et en s'accompagnant des conseils pour réussir son jardin. Ah, donc le thème sera le village des saveurs autour d'un éveil, des papilles gustatives. Et oui, il faut susciter, encourager et même garantir. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y aura même, ça ne reste pas que sur le culinaire, il y aura même aussi une dictée en créole. En créole. Et en rapport avec le thème du jardin créole. Ok, donc n'hésitez pas, n'ayez pas honte, venez, faites des fautes, apprenez, c'est comme ça qu'on apprend. Et le matin pour bien réveiller justement le corps, apparemment il y aura même de la zumba. De la zumba, on commence par la zumba. Ah, rêve comme un président à bouger. Pour un bon réveil et on poursuit avec la dictée pour être vraiment en faute. Ça c'est votre truc là la zumba, j'ai sorti que quand on me porte tout seul, on ne pouvait plus vous contrôler. Hé, c'est très dynamique, ça met de l'entrain, donc on se sent bien et il y aura tout ce qu'il faut après la zumba, il y aura du jus, tout le culinaire qui accompagne le réconfort après l'effort. Oui, le réconfort. Et on poursuit dans la lancée avec la dictée. Ok, il y aura même un tirage de tombola. Oui, on a prévu une tombola qui est seulement de 2 euros, avec les belles couleurs de l'association, le ticket même est beau, j'en ai pas emmené. Et ça nous permettra de gagner des lots agricoles. Ok, c'est là. Il y aura des paniers, des compositions florales, il y a un petit cochon de prévu, un lapin, et voilà. Donc on sera vraiment dans notre thématique, le jardin créole. Dans le jardin créole, on a les fruits et légumes, on a le petit cochon à côté, on a le petit bœuf à côté, qui nous produisent du fumier qu'on remet dans le jardin. Donc c'est un ensemble de choses. Et oui, rien ne se perd. Voilà. Exactement. Et bien entendu, qui dit local, dit créole, dit bien entendu, groca. Voilà. Donc il y aura aussi du groca dans la journée. Du groca, on va terminer la journée avec le groca. Ah, ça veut dire que jamais vous n'allez vous reposer. La journée, elle sera en mode appréciation, speed, énergie, comme il faut. Échange, échange. Alors quels stands qu'on peut retrouver ? Parce que je suppose qu'il y aura énormément de stands. Oui. Quels seront les stands ? Il y aura des stands, je suppose, de fruits et légumes, de fleurs, de groseilles, on en parlait. Oui. Alors, quel autre stand il y aura ? Eh bien, on aura du thé, produit avec les plantes médicinales, du COPI, toujours avec les plantes médicinales. On aura des épices, comme le curcuma, le gingembre, etc. Et on aura aussi des senteurs locaux, des gens qui font de la fumée avec les essences de chez nous. Voilà. Et des confections artisanales. Donc on aura les dames qui savent travailler de leurs mains, qui nous feront voir qu'on a dû savoir faire. La beauté, tout ce qui est élégant, on a ça chez nous aussi. On a ça chez nous aussi, on a tout, on a le droit à manger, se guérir, se vêtir, on a tout. Rendez-vous le dimanche 8 sur le parking du Philodrome, il y aura même une dictée créole, c'est excellent. Alors justement, quels sont les petits conseils, mis à part l'amour et le cœur ? Quelles sont les plantes ? Voilà, déjà, j'espère que vous avez toujours votre petit cahier et votre crayon. Quelles sont les plantes efficaces ? Parce que là, on est dans une période où il va faire un petit peu froid, on va tomber balade, pour guérir ou même se prévenir de la grippe. Quel thé, quelle infusion est-ce qu'on peut prendre le soir ? Donc le soir, en général, on peut faire une infusion de feuilles de corosol pour se calmer. Après une journée bien remplie de pression, ça calme les enfants et aussi les adultes qui permettent d'avoir un sommeil apaisé. Ça calme les enfants, les nouveaux parents, c'est bon pour vous ça. Il y a aussi la camomille qu'on trouve aussi, on plante la camomille aussi chez nous, qui calme aussi. Et on a le TPI, on a le semaine contrat, on a pour la grippe, on va trouver herbe apique, enfin toutes les plantes qui sont bonnes pour notre santé, on va trouver toutes ces plantes au village. Et bien sûr, les fêtes arrivent, donc forcément, qui dit fête, nous sommes en Guadeloupe, dit nourriture, on sera ballonné. Est-ce qu'il y a justement une plante qu'on peut prendre en thé pour nous aider à faire une bonne digestion ? Une bonne digestion. Eh bien, la meilleure, c'est la goseille. La goseille, la vérité, on en parlait en plus. On en parlait tout à l'heure. Un bon petit thé de goseille après avoir bien mangé, ça déballonne, ça détend. Le thé de gingembre aussi fait le même effet aussi. D'accord. Voilà. Vous savez tout et on ne va pas vous en dire plus parce qu'il faut vous déplacer. Il faut sortir de chez vous. Mais après l'émission, toujours après l'émission, vous restez jusqu'au générique de fin et vous allez direction le dimanche 8. On rappelle, c'est le dimanche 8, toute la journée, 9h, 17h, c'est totalement gratuit. Plein de stands, dictés, gros cas, Zumba, L3PG, Jadin Créole. Bien entendu, c'est à nous et c'est sur le parking du Vélodrome à Bemalwa. Alors, si justement on veut vous contacter, si justement on veut vous aider et rentrer dans l'association, est-ce que vous êtes connecté, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, un Facebook, un site Internet ? Dites-nous tout. Voilà. Donc pour l'instant, nous avons une adresse mail. On n'a pas encore créé le compte Facebook de L3PG. Mais on peut nous contacter à différents numéros de téléphone qui sont le 55 51 55, mon numéro, le numéro de la présidente. Et aussi, on peut joindre Nicole, notre trésorière, qui se dévoue beaucoup pour l'association. Tout le monde, en particulier, elle. Parce que franchement, c'est notre métamanioc qui nous donne beaucoup de bain. Et nous sommes fiers d'elle. On s'appuie beaucoup sur elle. Mais tout le monde y participe. Ce que mon entourage et ma fierté, c'est que tout le monde s'implique. Il n'y a pas un qui se cache derrière l'autre. Et c'est ça que nous, on veut que ceux qui veulent nous rejoindre nous apportent quelque chose. Et pour qu'on ait encore plus de dynamisme et pour qu'on soit plus heureux d'avancer ensemble. Moi, l'intérêt d'une association, c'est de faire des choses ensemble, de pouvoir partager des bons moments comme des mauvais moments. Parce que des fois, il y a ceux qui ont leurs soucis. Il faut pouvoir les réconforter. Il ne faut pas qu'ils se sentent seuls dans leur coin. Tout à fait. Et quand on fait quelque chose ensemble, ça a beaucoup plus de goût, plus de saveur. Je vais vous dire qu'on a planté des goseilles ensemble. On a fait les semis ensemble. On a vu grandir. On les a repiqués. Et on a des enfants qui ont participé. Donc, ceux qui vont se déplacer verront. On aura une vidéo projection. Ils pourront voir tout ce que nous avons déjà fait ensemble et dans l'association. Et on prévoit de faire des ateliers pour pouvoir travailler avec des enfants, les scolaires, les personnes âgées de l'EHPAD. Parce que dans l'association, on a de 96 ans à 22 ans. Donc, tout le monde y trouve sa place. Et il y a l'intergénération qui fonctionne très bien. Les mamies à qui on apporte des câlins sont très contentes d'avoir cette jeunesse qui leur apporte de la chaleur et de l'amour. L'amour ! Ah, quel beau message ! On vous attend tous le dimanche soir sur le parking du Vélodrome pour partager cet amour. Merci en tout cas d'être passés sur le plateau de la TV service. Rendez-vous dimanche autour de la goseille. C'est nous qui vous remercions. Ah, ce fut un plaisir. J'en profite aussi pour remercier, bien sûr, mes partenaires, les crains à Bastère qui m'habillent. Et bien sûr, encore une fois, si vous êtes trop fatigué pour faire votre lessive, direction le moule. Net blanchisserie, pressing, c'est fait, c'est propre, c'est clean. Présidente, merci encore d'être passés. Encore une fois, longue vie à votre association. Merci. Et longue vie à nous, j'adécrisole. Oui, tout à fait. Et plus, et moi, et ce n'est pas parce que nous nous faisons que... Et plus on multiplie ce genre d'action, et plus on va conscientiser ceux qui ne se retournent pas vers la nature pour voir le bienfait que la nature peut leur apporter. Exactement. Elle a tout dit. C'est pour ça qu'elle est présidente. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain pour un nouvel épisode de TV Service. À demain.